Monsieur, chers collègues, merci. Je donne la parole à monsieur Becher. Merci beaucoup. Oui, alors, en vous écoutant, en tout cas, dans le résumé, j'avais l'impression de vivre ce que nous vivons, en tout cas, à l'Assemblée nationale tous les jours, c'est-à-dire que la nécessité absolue d'avoir de l'information factuelle, parce qu'on peut déjà, souvent, être, quand on fait la loi, un peu dans la passion du moment ou du sujet, voire s'interroger sur sa propre éthique. Donc, tous ces éléments factuels, ils sont absolument nécessaires. Maintenant, vous avez aussi très bien contrebalancé toutes les problématiques de temps que nous avons. Et c'est vrai que, si vous regardez le temps législatif et le nombre de textes que nous avons étudiés depuis juillet 2017, j'aimerais mettre en application beaucoup des préconisations que vous avez faites. Par contre, je me dis que, techniquement, nous n'arriverions pas à aller au bout, déjà, je ne vous cache pas qu'on a un sacré embouteillage parlementaire, sur les textes. Donc, je ne vois pas si, en plus, on rajoutait sur les amendements ou des éléments comme ça, des études d'impact, comment on arriverait à traiter la transformation, qui est quand même la mission que les Françaises et les Français nous ont confiée. Juste, peut-être, rapidement, parce que je partage qu'en partie l'enthousiasme de mon collègue, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire tout dire à la politique. Je vous prends juste un exemple vraiment actuel qui montre à quel point l'étude d'impact, elle est importante, qu'elle soit partielle ou pas, dans une partie de sa description, pourquoi pas. On est sur le texte de loi de bioéthique. Donc, c'est un texte qui est extrêmement important, qui fait l'objet d'un processus, d'ailleurs, très long en matière d'études d'impact. Si nous n'avons pas, en tant que députés, un minimum d'informations factuelles sur ces sujets, nous pourrions prendre des positions politiques qui nous conduisent vraiment à des erreurs historiques extrêmement importantes. Sur cet exemple-là, les opposants à la PMA, pour prendre un raccourci très, très rapide, voudraient vous faire croire que, tout d'un coup, des millions et des millions de femmes vont se mettre ensemble, vont aller demander un don de gamètes pour faire des enfants, et donc, on va être envahis. Bon, voilà. L'étude d'impact, elle dit très, très clairement que vous avez 3% d'enfants qui naissent à travers la PMA et vous n'en avez que 4% qui font appel à un tiers d'honneur. Donc, si on ne peut pas relativiser avec des chiffres précis, on pourrait faire des contresens politiques. Tu as rajouté. Merci. M. Combrade, vous vouliez intervenir. On est d'accord sur le fond. Alors, après, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression, en fait, qu'on décide un peu comme ça et qu'on n'a pas de moyens. Donc, moi, je suis vraiment partisan de la nécessité de cette étude d'impact parce qu'elle nous donne la volonté du gouvernement. Est-ce qu'il est conservateur dans son approche ? Sur quels chiffres il s'est basé ? Sur quelle étude de population ? Sur quel territoire il a été voir ? Et ça, c'est uniquement, et on l'a très bien dit à plusieurs reprises, c'est uniquement un point de départ de notre travail. Ensuite, il y a évidemment tout le travail d'analyse, de commission, etc. Je voudrais aussi que tout le monde ait bien en tête que notre travail, il ne s'appuie pas uniquement sur l'étude d'impact ou sur la proposition du texte. Vous avez à l'Assemblée nationale des offices, je pense à l'Office des sciences, alors je suis vice-président jeudi pour... Pour ça, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc, l'Office des sciences et technologies fait en permanence toute l'année. Donc, c'est un organisme qui est partagé avec les sénateurs. Donc, c'est aussi original, mais finalement, le fait de partager une instance nous donne aussi beaucoup plus de richesse. Donc, on a, sur tous les sujets scientifiques et technologiques, un office qui, en permanence, en dehors de toute contrainte légale, etc. Je vous donne un exemple précis, parce que vous avez parlé d'expérimenter tout à l'heure, alors là, je suis un grand fanatique de ça. Je pousse actuellement pour qu'on fasse une loi d'expérimentation sur la reconnaissance faciale qui vient d'où ? D'un rapport que nous avons fait au mois de juillet avec l'Office des sciences et technologies, où en quatre mois, très rapidement, une synthèse, c'est dix pages, ça se lit avant de s'endormir, c'est passionnant si vous posez des questions là-dessus. Donc, on est capable, en tout cas, d'interroger les meilleurs scientifiques français sur des sujets de pointe. Vous avez l'ensemble des groupes d'études à l'Assemblée nationale. Moi, je suis président du groupe d'études des industries de la défense. En permanence, on auditionne des gens qui nous permettent d'alimenter une loi de programmation militaire. Donc, tout ça pour dire, en fait, que l'étude d'impact, ce n'est pas une finalité. Je me souviens aussi d'un temps qui n'est pas si vieux que ça, et je terminerai là-dessus sur ce point. Les grands projets de transformation de l'Assemblée nationale. François de Rugy était président de l'Assemblée nationale. On a mené un certain nombre de groupes de travail pour transformer l'Assemblée. Une des conclusions évidentes d'un des groupes de travail était de dire « Nous avons besoin d'une agence indépendante qui aide les députés, à un moment donné, à pouvoir poser des questions. » Prenez le sujet de l'emploi, du chômage, etc. Suivant à qui vous posez la question, donc suivant à quel ministère vous posez la question, et suivant son tropisme, vous n'aurez pas le même chiffre en réponse. Pourtant, je pense qu'il y a exactement le même nombre de chômeurs suivant les territoires. Enfin, je veux dire, il n'y a pas photo, on arrive à trouver. Donc, quand vous, vous voulez vous faire une idée de comment mettre en place une mesure d'accompagnement de tel type de demandeur d'emploi, de lutter contre les discriminations, qui est une autre de mes marottes, si vous posez la question au ministère du Travail ou à la politique de la ville, bon, bon an, mal an, à 200 près, on a la même réponse, mais on n'aura pas la finesse de ce qu'on a voulu faire. Si on a une agence indépendante, à un moment donné, qui travaille avec l'Assemblée nationale, on pourra lui dire le contexte dans lequel nous voulons travailler, et donc de quel chiffre nous avons besoin. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui, à mon avis, je rejoins mon collègue sénateur, serait tout à fait nécessaire pour l'Assemblée. Déjà, sur ce qui vient d'être dit précédemment, moi, je partage vraiment le point, un exposé des motifs, ou encore une fois, une étude d'impact qui vise à cadrer d'où est parti le gouvernement, c'est un choix politique qui doit être assumé et qui, de mon point de vue, ne peut pas être sous-traité à un moment donné, qui soit éclairé, c'est-à-dire qu'on ne va pas se raconter des carabistouilles. Il y a un moment donné, évidemment, qu'un ministère va prendre, fait une étude, commande une étude pour s'éclairer, mais il ne va certainement pas aller externaliser la rédaction des motifs. Ça me semblerait tout à fait surréaliste et puis, en plus, donner une image de la politique qui la viderait complètement de son sens. Donc, non, non, ça, je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on a les moyens ? Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui, je pense qu'à travers, honnêtement, un certain nombre d'offices parlementaires, des groupes d'études, qui sont des groupes officiels, avec de l'aide de fonctionnaires de l'Assemblée, voire des groupes de travail, parce qu'on a aussi énormément de groupes de travail qui sont pilotés sur des thèmes tout à fait transverses. Bien sûr que nous avons les moyens. D'ailleurs, nous voyons... Parce que, vous savez, à l'Assemblée, on est un peu prisonnier des commissions qui sont dans la Constitution. Alors, je ne suis pas un juriste, donc je ne vais pas trop m'avancer, parce qu'il y a des gens très éminents autour de moi. Mais c'est vrai qu'on est un peu prisonnier, quand même, de cette histoire pour arriver, des fois, à faire évoluer les choses de manière un peu différente. Quand vous mélangez un certain nombre de sujets dans une seule commission, donc, heureusement, on a la possibilité de faire des commissions spéciales. Donc, on voit que quand on a besoin d'aller chercher plus de richesses, plus de transversalité, on a aussi les moyens de créer une commission spéciale. On l'a fait pour la loi de pacte, qui est quand même... qui traite de la transformation et de la croissance des entreprises. Et on veut bien le faire sur les lois de bioéthique. Parce que, justement, on était un peu dans le carcan des commissions, donc on s'est dit, on va aller chercher... Et ça, c'est un avis personnel, mais je pense que plus le temps va passer, et si on ne réforme pas la manière de créer les commissions, les fameux 8 commissions obligatoires, on sera de plus en plus en commission spéciale, parce qu'en fait, ces commissions nous emprisonnent dans une manière de fonctionner qui est un petit peu ancienne. Est-ce que... Donc, moi, je pense qu'on a les moyens. Alors, au modulo, ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais qu'on ait une agence indépendante à un moment donné à qui on puisse s'adresser ponctuellement quand des grands textes arrivent. Est-ce qu'il faut étendre ces études d'impact ? Moi, je crois que, c'est naturellement la proposition de loi, mais si on avait une agence indépendante à l'Assemblée nationale, pour une proposition de loi, naturellement, on choisirait... Enfin, on saisirait cette agence indépendante pour nous donner des éléments pour une étude d'impact. Donc, comme elle n'existe pas, c'est un peu la poule et l'œuf. C'est à qui on s'adresserait. Bon, voilà. Donc, ça, pour les propositions de loi, moi, je serais favorable. Pour les ordonnances également. Pour les amendements, honnêtement, là, on est vraiment sur le travail parlementaire. Enfin, je veux dire, c'est notre travail de... On est en commission, on a fait énormément d'auditions, et on se nourrit, en fait, des gens qu'on rencontre dans notre circonscription, les entrepreneurs qu'on a pu voir, les associations, etc. Donc, ça, c'est vraiment le travail de fond du parlementaire. Donc, je ne pense pas qu'il a besoin d'être éclairé, peut-être, d'une étude d'impact, quand il y a des amendements. C'est plus la synthèse du travail qui a été fait en commission. Excusez-moi, mais le constat que nous avons fait, quand même, dans les auditions que nous avons eues, c'est que certains amendements étaient... Excusez-moi, je prends une expression un peu triviale, étaient téléguidés par le gouvernement, quand même. Et que les parlementaires... Oui, mais... Là, vous parlez du folklore, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est comme si vous demandiez, dans les questions au gouvernement, est-ce qu'il y en a certaines qui sont téléguidées par le gouvernement ? Bon. Je veux dire, chacun se fait son opinion, mais enfin... C'est ça, c'est de l'ordre du folklore. Par contre, le travail, le travail de parlementaire, vous savez, c'est en commission. Ce n'est pas dans l'hémicycle. Voilà, dans l'hémicycle, c'est on fait de la politique, on montre les grandes idées qu'on veut défendre. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est extrêmement important. Mais, encore une fois, le travail de fond sur est-ce qu'on décide de modifier une loi ou qu'on crée une nouvelle loi, des nouveaux droits pour les Françaises et les Français, ça se fait en commission et c'est vraiment là que ça se passe. Que, ça et là, vous ayez tel amendement, parce qu'on s'est mis d'accord dans une discussion avec les cabinets ou avec les ministères, d'ailleurs, en échange souvent d'autres choses, pour accepter des amendements que vous avez fait passer, je reprends bioéthique, on a réécrit complètement l'article 4 de la loi de bioéthique, parce que, visiblement, le gouvernement avait regardé un peu cet article sur la filiation qui n'est pas vraiment de la bioéthique un peu par-dessus la jambe, si je peux le dire rapidement. Et donc, on a pris ce temps de dealer, ce n'est pas un très beau mot, mais de dealer des amendements contre des autres amendements et dont la rédaction complète nouvelle par le parlementaire de l'article 4. Donc, ça, c'est un travail, je pense, qui est sain et qui est le travail des parlementaires et c'est pour ça qu'on est élu, en fait, pour faire ce travail-là. Monsieur Becher. Enfin, on pourrait parler du Canada et du Québec que je connais bien, mais bon, ce serait trop long. Je voulais juste... Une bonne pratique, en fait, si on en avait une, déjà, ce serait peut-être de mettre en place les recommandations que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a une vraie difficulté, en fait, en France, c'est que... Voilà. Je n'en demandais pas tant. C'est qu'en fait, on a énormément d'organismes qui ont cette capacité de réfléchir, qui ont énormément d'intelligence et qui, du coup, produisent de la matière. On dit l'évaluation, on a parlé beaucoup des études d'impact, mais on a... Ça fait partie des recommandations que vous avez faites, mais on n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'étude d'impact, elle sera d'autant meilleure, et peut-être qu'il y aura une agence, à un moment donné, indépendante qui pourra utiliser les parlementaires, si on règle la sortie. C'est-à-dire que si on règle la sortie et qu'on dit désormais en France, au bout de deux ans... Alors, vous, vous avez parlé de trois ans, mais moi, je préfère mettre deux ans. Mais si, au bout de deux ans, il y a une obligation d'aller mesurer l'impact de la loi, compte tenu des critères qu'on avait mis dans l'étude d'impact au démarrage, voire de ce qui a été dit pendant la discussion avec les différentes... les sénateurs ou les parlementaires, pourquoi automatiquement, la Chambre va ici, pourquoi le CESE ne se saisirait pas de l'évaluation automatique de la loi ? C'est la représentation civile qui est ici, donc naturellement, ceux qui sont concernés, qui représentent ceux qui sont concernés par la loi, ils sont dans cette Chambre. Ça ne me semble pas forcément extrêmement compliqué. On parle beaucoup de qu'est-ce qu'on veut faire faire au CESE demain, aujourd'hui, est-ce qu'il y aura une réforme constitutionnelle ou pas ? Faisons, appliquons tout simplement ce que vous proposez, et automatiquement, au bout de deux ans, alors vous dites trois ans, peut-être cinq ans, enfin, il faut peut-être creuser un petit peu le sujet, mais mettons en place l'évaluation automatique par le CESE. Merci de votre proposition, on va la diffuser tant qu'on pourra. Monsieur Combrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !